... Le projet a trois intentions. La première, c'est de mettre en place une dynamique de projet d'établissement, faire de l'alimentation finalement un axe des projets d'établissement sur les 11 EPL bretons. Le deuxième, c'est lié à l'expérience que nous avions menée en région Bretagne avec Plaisir à la cantine, qui avait fédéré essentiellement des agents de cuisine. Et là, tout l'enjeu, c'était de s'intéresser à l'axe pédagogique, permettre aux enseignants de rentrer dans ce jeu-là de l'alimentation et de créer des liens entre ce qui se passe dans le restaurant scolaire et ce qui se passe dans les classes ou hors les classes. Mettre les enseignants dans ce jeu-là. Et la troisième, c'était de créer des opportunités de projets dans les établissements et notamment de dialogue entre les différentes composantes de l'établissement, des DEA, des enseignants, des infirmiers, infirmières, CPE, chefs de cuisine, adjoints, adjointes, de permettre à toute une communauté de dialoguer autour de cette question de l'alimentation. Il y a eu une démarche en trois, pas trois temps, mais trois clés. La première clé, ça a été d'aller voir les gens, d'aller rencontrer chacun des établissements pour créer du lien avec les équipes, savoir d'où ils venaient, établir aussi un diagnostic pour identifier là où en était chacun des établissements, quels étaient les projets, quels étaient les leviers, quels étaient aussi les freins possibles. Ce projet, il est allé chercher de l'expertise. On est allé chercher le pôle 3 défis du CEZ de Rambouillet. Également, une intervenante qui s'appelle Anne Béraud et qui est membre du projet Plaisir à la cantine. Et également, toute une série d'acteurs identifiés sur la région Bretagne comme experts sur les questions alimentaires. Troisième clé, troisième temps, on a organisé trois temps forts sur l'année qui avaient pour objet de rassembler les différentes équipes de chaque établissement autour de trois thèmes. Le premier, c'est le sens du projet. Le deuxième, c'est le cheminement. Comment est-ce qu'on construit un projet alimentaire ? Et le troisième, autour du lien avec les partenaires du territoire. Et enfin, un quatrième rassemblement nous a amené à à la fois faire le point de ce qui avait été produit. Et en même temps, on a essayé ensemble de se projeter, notamment en abordant les points forts qui nous semblaient importants de dénouer. Si l'on voulait aller jusqu'au bout de ce projet, porter l'alimentation comme ambition dans les projets d'établissement. Il y avait une expertise de trois années du Tiertan sur un établissement scolaire, le PL de Colne, et une opportunité proposée par la DRAF, et notamment le Service Régional de l'Alimentation, de chercher pendant un an à travailler au niveau régional. Je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'était de développer, de créer une synergie, donc de créer un mouvement. Et je crois que ce que cela a produit, c'est ça exactement. Il y a eu à la fois un mouvement dans les établissements et aussi un mouvement au niveau régional, permettre à des enseignants, à des agents de restauration, à des chefs d'établissement de se retrouver pour parler de l'alimentation, nécessairement tout cela à questionner. Le mouvement, il est aussi très perceptible dans les différents projets qui sont aujourd'hui sur la table des différents établissements. Alors bien sûr, tout cela n'est pas terminé. C'est une année pour débloquer des synergies. Tous les établissements ne sont pas arrivés au même point. En tout cas, chaque établissement qui a participé à ce projet est en capacité de dire aujourd'hui, on a réalisé ça, on a testé ça, et ça déjà, c'est quelque chose d'identifiable. Ce que ce projet a généré, c'est toute une réflexion sur la notion de système. Faire projet, c'est bien. Faire système, c'est plus intéressant. Mais c'est aussi plus complexe, plus compliqué. Et ce projet régional a amené finalement un intérêt, c'est d'être capable aujourd'hui de proposer les conditions nécessaires à l'établissement d'un projet alimentaire durable d'établissement. On s'est posé la question des conditions qui étaient nécessaires à la réalisation d'un projet alimentaire d'établissement durable. Et on a identifié sept piliers. Le premier de ces piliers, c'est que chaque établissement se donne les moyens de parler le même langage. Et donc de définir des critères sur lesquels on voulait positionner le projet alimentaire. Le deuxième pilier que nous avons identifié, c'est de mettre en place des instances de dialogue et de décision qui concernent l'ensemble de la communauté éducative, des enseignants, aux agents, en passant par l'équipe de direction et en mettant au centre les apprenants ainsi que les parents. Pour, non seulement, j'insiste là-dessus, amener les uns les autres à échanger sur les choix que l'établissement souhaite mettre en œuvre sur les questions alimentaires, mais également pour permettre de prendre les décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des endroits où on discute, et ensuite où le chef d'établissement décide. Ce sont vraiment des instances de dialogue et de décision. Le troisième pilier que nous avons identifié, il est de taille. C'est de permettre aux restaurants scolaires d'être en dialogue permanent avec le reste des services de l'établissement, l'exploitation agricole, le service de vie scolaire, le service de la pédagogie, les services administratifs et de mettre également un deuxième niveau dans le dialogue, c'est le territoire. Mettre le restaurant, l'établissement et le territoire dans une boucle pour justement créer des synergies et alimenter le projet alimentaire de l'établissement. Quatrième pilier, agir c'est bien, mais faire trace, c'est nécessaire. Sans trace, sans valorisation, sans répondre à la question comment on fait savoir ce que l'on fait, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de support sur lequel on peut s'appuyer pour piloter l'action et la rendre pérenne. Donc la traçabilité d'un projet, d'un projet alimentaire d'établissement, c'est un pilier essentiel. Faire savoir pour agir et décider. Le cinquième pilier identifié, c'est de ne pas s'arrêter à la question de la sensibilisation des jeunes. C'est bien, éduquer les jeunes à l'alimentation durable, c'est intéressant, mais ça n'est pas suffisant. Notre mission, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Le cinquième pilier, c'est donc de faire de l'alimentation un objet d'apprentissage auprès des jeunes. Sixième pilier, tout ne se joue pas uniquement dans la classe. Mettre les jeunes en situation d'apprentissage, mettre les jeunes en situation de mobilisation, d'engagement, hors la classe, c'est aussi un pilier du projet alimentaire d'établissement. Car dans ces questions de transition alimentaire, la question de l'invention, elle est au cœur des propos des jeunes. Et les jeunes ont des choses à nous apprendre. Et donc, il est important de leur permettre de se mobiliser, d'inventer, de proposer des choses à la communauté éducative. Septième et dernier pilier, le plaisir, la saveur. Comment peut-on rentrer dans un projet qui nous porte, qui nous tire vers l'avenir ? En rentrant par la culpabilité, en rentrant par l'ennui. Il y a un enjeu fort à placer l'alimentation durable dans la saveur, dans le plaisir. C'est le plaisir à la cantine. Plaisir d'innovation, plaisir du goût, plaisir aussi de travailler ensemble et plaisir de faire avec. Il ne s'agit plus là de faire pour les élèves, mais de faire avec eux et de mettre en place une synergie dans l'établissement, une mobilisation, de remettre peut-être aussi le désir au cœur des apprentissages et de la vie d'un établissement. Il y a une synergie qui a été créée, un mouvement à la fois dans les établissements et un mouvement régional. Il reste à entretenir cette synergie en permettant, par exemple, à l'entité régionale de continuer, de prolonger l'animation de cette thématique-là. Il reste aussi à permettre à chaque établissement de se positionner sur les sept piliers. Il reste sans doute à chaque établissement breton inscrit dans cette démarche de continuer cette aventure en rassemblant dès le mois de septembre, dès la rentrée, l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés dans les projets alimentaires d'établissements et à construire le projet de l'année et continuer ce chemin vers le projet alimentaire d'établissement. Il reste enfin, sans doute, pour les établissements qui le souhaitent, de prendre contact avec des structures dont c'est la fonction de l'accompagnement, de l'appui à l'animation, de l'appui à la coordination pédagogique, de l'appui à la décision également au projet d'établissement. Le ministère de l'Agriculture est riche de ces systèmes d'appui qui nous permettent de progresser et donc il reste à ce projet de continuer à vivre.